Juge, chapitre 2 Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne rempris mon alliance avec vous, et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs hôtels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ses paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son équitage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nonne, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de cent dix ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Tinat-Heres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaach. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux et ils héritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivrasse de la main de ceux qui les pillèrent. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prostituèrent devant eux, et se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voie, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'ils n'avaient pas livrées entre les mains de Josué, et ils ne se ratta point de les chasser.